B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Retour sur l'actualité de la semaine, mesdames et messieurs, bienvenue à cette page rétrospective. François Hollande sera à Kinshasa en octobre prochain. Le président français a mis fin au suspense au courant de la semaine. C'était lors de la rencontre avec les ambassadeurs à Paris. Il a lui-même confirmé sa présence au 14e sommet de la francophonie dans la capitale congolaise. Des réactions, nous en avons enregistré. Je vous propose de les suivre dans ce reportage. Plus de doute à se faire sur la présence de François Hollande à Kinshasa lors du sommet de la francophonie. Le président français a coupé court à la spéculation. C'était lors de son discours de politique étrangère inaugurant la traditionnelle conférence des ambassadeurs à Paris. Au chapitre de réaction, nous avons recueilli celle de cet acteur politique. La présence du président français ici à Kinshasa, ça ne peut que rejouir le peuple congolais. Et surtout, nous, majorité présidentielle, ça ne peut que nous rejouir. Nous saluons cette décision du président de la République française de venir personnellement aux assises de la francophonie, les assises qui vont se passer dans notre pays. Autre réaction, c'est celle de l'homme de la rue. Sans François Hollande, le sommet ne serait pas du tout en échec, mais sa présence serait beaucoup plus nécessaire parce que c'est le président français, le président de la France. C'est une bonne chose. D'abord, c'est l'arrivée d'un grand homme d'État dans notre pays, un pays africain, un pays francophone, qui est d'ailleurs le deuxième après le Canada. Et ensuite, cela fait rayonner l'image de notre pays. On va encore une fois de plus parler de notre pays, comme on l'a fait en 1974, lors du combat du siècle Aliforéman. Alors, je pense que nous accueillons bien avec fierté. Nous avons la francophonie, nous avons la congolette, et nous avons participé dans le sommet de la francophonie. J'espère que, si nous avons eu, nous avons eu le monde, nous avons eu le monde. Dire que ça va changer de choses, c'est trop dire. Si le président français a décidé de venir, c'est une très bonne chose. Dans l'entre-temps, les préparatifs de cette grande messe des francophones à Kinshasa vantent bon train. Pendant ce temps, les préparatifs de ce grand rendez-vous avancent à pas des géants, et c'est justement pour mettre au parfum les professionnels des médias de ces réalisations que le Comité national d'organisation a lancé ce samedi sa campagne de communication. Lancement ce samedi au Grand Hôtel Kinshasa de la communication du 14e sommet de la francophonie. Cette cellule a présenté ce réalisation à la presse et a précisé les rôles que devra jouer la presse congolaise lors de ces sommets. Avec en priorité la RTC, le média-haut, c'est-à-dire le diffuseur-haut du sommet, qui va mettre à la disposition du 14e sommet la logistique, le personnel, les canaux de transmission, comme en ce moment nous sommes retransmis sur la RTC, mais également à travers le monde via les chaînes partenaires, la RTC va mettre à la disposition des médias le signal pour que le message passe. Mais également nous devons réserver des espaces dans des chaînes partenaires qui pourront diffuser les spots, mais aussi des émissions thématiques, etc. Le professeur Kazadi, membre du comité organisateur, est revenu sur l'aperçu général de l'accréditation. Pour lui, les hors-médias également doivent être associés pour une grande vulgarisation. Avis partagé par Moussé Médiaoué, qui insiste quant à lui sur la particularité de la communication. Maintenant, la particularité aujourd'hui, c'est qu'il y a des documents officiels, il y a des informations officielles, il y a toute une stratégie qui a été dévoilée et à partir de demain, d'après demain, il va y avoir des documents auxquels auront accès tous les médias qui le veulent. Et nous souhaitons que ce soit tous les médias. Ensuite, ont été présentés au public les spots d'une gueule virgule et générique de ce que seront le support médiatique du sommet. Ceux-ci, pour la plupart, contiennent et retracent l'histoire du Congo. Les Bleus Blancs renouent avec le chemin de l'école ce lundi 3 septembre. En prévision à cette reprise des cours, les gestionnaires du secteur de l'éducation et l'autorité des tutelles ont procédé mercredi à l'évaluation du secteur de l'enseignement dans la ville de Kinshasa. Avec sa double casquette, capitale du pays, siège des institutions ainsi que la ville-province, Kinshasa a été honoré ce 29 août par des échanges entre le ministre de l'EPSP et les gestionnaires du secteur de l'éducation. Objectif, s'enquérir des préparatifs de la rentrée scolaire et aussi évaluer les niveaux de la mise en œuvre des orientations émanant du gouvernement central. Il a voulu savoir si la ville était prête. Il a voulu évaluer quand même les niveaux de mise en œuvre des orientations et instructions qui nous viennent. Vous savez que la stratégie scolaire est définie au niveau national. C'était important pour lui d'échanger avec chacun d'entre nous qui a pu prendre la parole pour dire quels sont les écueils, quels sont les problèmes et quelle est la meilleure manière que nous devons adopter pour pouvoir avancer, aller de l'avant. A l'approche du 3 septembre, Makaire Mangou a interpellé les écoles qui imposent aux parents l'achat de fournitures scolaires au sein de leurs établissements. On ouvre les salles de classe le 3 septembre pour recevoir les enfants. Ça c'est une grande mesure qui a été prise et quelles que soient les conditions. Il ne faut pas que le problème d'uniforme, par exemple, il y a certaines écoles qui vendent les écoles. On n'interdit pas la vente d'uniforme, mais il faut que ce soit au prix du marché. Voilà, il faut que ce soit le prix du marché et que ce ne soit pas obligatoire. Donc les parents doivent avoir le choix s'ils peuvent avoir utilisé l'uniforme du grand frère ou de la grande soeur. Libre à lui. Donc on ne peut pas interdire à ses parents d'acheter obligatoirement l'uniforme à l'école. Donc on peut, mais ce n'est pas obligatoire. Espérons que ces écoles prendront en compte ces instructions en vue de soulager tant soit peu les parents. Il faut noter que les syndicalistes de l'EPSP ont eux aussi évalué le secteur lors des assemblées générales. Ils sont tous favorables à la reprise des cours le lundi 3 septembre 2012, mais seulement les syndicalistes ont lancé un ultimatum au gouvernement pour la prise en compte de leurs différentes révendications. En santé, le ministre Bambes en torse à l'égard du virus Ebola qui a sémé la terreur dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. Félix Kabangénoubi, ministre de la Santé, a l'ordre d'un point de presse tenu vendredi au programme élargi de vaccination, rassuré que des dispositions ont été prises pour contrecarrer cette épidémie. Lors de ce face-à-face avec la presse, le ministre de la Santé publique a fait la restitution de sa visite en province orientale dans le Haut-Ouilé où il est allé assister les personnes atteintes de la fièvre hémorragique Ebola. 28 cas dont 12 décès sont jusque-là enregistrés. Félix Kabangénoubi rassure que tous les malades sont pris en charge et bien surveillés par le ministère de la Santé publique et ses partenaires. La situation au 30 août 2012 se présente comme suit. 28 cas et 12 décès, soit un taux de létalité de 39,3%. Ces cas sont repartis comme suit par âge. 4 enfants de moins de 14 ans et 24 adultes de 14 ans et plus. A la question de savoir quelles sont les mesures prises par le ministère de la Santé pour prévenir ce virus dans les autres provinces, Félix Kabangénoubi précise. Nous avons des unités au niveau de l'aéroport de Kinshasa. Tous les vols qui viennent de l'Est, qu'il s'agisse du Nord Kivu, du Sud Kivu ou de la province orientale, il y a un screening spécial pour le personnel qui arrive. Cela est fait au départ, mais il est fait également à l'arrivée au niveau de Kinshasa. Au niveau du beach, nous avons fait la même chose. Nous avons constaté que malheureusement, les gens utilisent des ports privés ou de petits endroits d'accostage le long du fleuve. Nous nous sommes arrangés avec le service d'hygiène aux frontières pour positionner des équipes à ces différents niveaux pour que le screening puisse continuer. Il est en outre recommandé à tous de bien se laver les mains avant et après le repas. Le secteur fluvial et lacustre en RDC peut aussi constituer une richesse pour le pays. Pour ce faire, il faudra d'abord détecter les mots qui les rangent et proposer des pistes, des solutions. C'est dans cette optique que les experts du secteur de la ville de Kinshasa et des provinces sont durant trois jours réunis à l'hôtel Memling. Lindel Kinshangi et Steve Mboui. C'est du fleuve que viendra la prospérité de la République démocratique du Congo. Et c'est donc pour arriver à concrétiser cela que les experts du secteur venus de toutes les provinces ont réfléchi durant trois jours à l'hôtel Memling sur les pistes de solutions à apporter pour résoudre les mots qui rangent la bonne navigation fluviale et lacustre en RDC. Les recommandations ont été formulées au terme des assises. Tout le monde doit comprendre que désormais, nous devons agir autrement. En tant qu'administration publique, nous devons nous comporter autrement. En tant qu'échantillon navale, nous devons construire nos balénières et nos bateaux autrement. En tant que propriétaire des ports ou des beaches, nous devons embarquer. débarquer, charger, décharger les personnes et les biens autrement. Bref, nous devons naviguer autrement. Les échanges fructueux salués par les participants. Je suis vraiment, vraiment heureuse ce soir de constater que les résolutions qui sortent d'ici vont être appliquées et que la navigation comme moi changera vraiment. La régie des voies fluviales a été dans les comités organisateurs et ce n'est pas normal qu'elles soient satisfaites des résultats des assises puisque ça nous a permis, ces assises, d'identifier les problèmes capitaux qui préjudicient la navigation dans nos routes tant au niveau intérieur tant au niveau du BIEF moyen qu'au niveau du BIEF supérieur. Notons qu'avec ces 16 000 km de voies navigables, la RDC est une véritable autoroute aquatique et qu'avec ces résolutions, il sera possible de naviguer autrement. En football, c'est sous la direction du sélectionneur François-Claude Leroy que les Léopards ont repris les entraînements au stade des Martyrs de la Pentecôte. 18 joueurs ont pris part à cette séance en attendant les joueurs des Mazembe qui arriveront le 3 septembre et les professionnels qui feront leur intégration à partir du 5 septembre prochain. Candice Zolantima a suivi leur mise au vert. Éliminatoire Cannes 2013, les entraînements se poursuivent sur la pelouse du stade des Martyrs de la Pentecôte. Le sélectionneur national Claude Leroy effectue un pré-stage sur les locaux avant la jonction avec les professionnels et les joueurs du tout-puissant Mazembe. Je voulais travailler avec les joueurs locaux. On a tellement peu l'occasion de travailler avec les joueurs locaux que là on avait au moins quelques jours. J'aurais pu me contenter des 4 jours réglementaires avant le match du 9 septembre mais comme on avait là quelques jours de plus, ça nous permet de bien travailler deux fois par jour avec eux. Sur la liste des 35 présélectionnés, en prévision du match allé du dernier tour des préliminaires de la Cannes 2013 face à la Guinée équatoriale, la présence de certains professionnels semble être encore incertain. Il y en a deux qui sont toujours dans l'hésitation. J'ai expliqué ce matin déjà, il faut aussi les comprendre. Cambo, il a quitté ce pays il y a 6 ans. Il est très attaché à ce pays mais aussi il subit des influences. On lui dit qu'il faut penser à l'équipe de France. Son club lui demande de ne pas venir parce qu'ils ont peur qu'il soit absent si jamais on se qualifiait pendant toute la période de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc il est tiraillé d'un côté de l'autre. Les Léopards de la RDC recevront les Alangues nationales le 9 septembre au Stade des Martyrs. À quelques jours du duel, la sensibilisation se fait de part et d'autre en vue d'un résultat favorable. Dans le cadre de la sensibilisation, on veut mettre tous les Congolais ensemble, surtout tous les opérateurs de sport, que ce soit les sporteurs, les commissions, les Léopards, la commission nationale de la Sous-Saint-Léopards, tout le monde, tout le monde, on veut avoir toutes les mains pour qu'on puisse gagner le match de la Guinée équatoriale. Le président de la FECOFA a proposé un budget. Nous avons remis ce document au Premier ministre. Je crois que, comme le Premier ministre a accepté de libérer, je crois que ça va marcher. Nous étions récits par le Premier ministre et c'est pour la première fois d'être récits par le Premier ministre. Tout ce temps est issu après notre indépendance depuis 1960. Aucun mouvement sportif a été déjà récits par le Premier ministre qui est au commande. C'est pour la première fois. La solution est déjà là. Le Premier ministre nous a dit que voilà, tout est prêt. Absent aux trois dernières phases finales des Cannes, les félins nationaux devront maximiser d'efforts pour battre leur adversaire en septembre prochain. Et la musique, avant de refermer ce magazine, section d'assaut se produit ce samedi au Théâtre de Verdure. Ces rappeurs français étaient vendredi reçus dans l'émission Sur les plateaux. Leur passage dans ce show télévisé a suscité l'enthousiasme des téléspectateurs. Des milliers des SMS ont été réceptionnés au point de saturer le récepteur, révivant l'ambiance dans cet extrait. Ah, toi, tu as plutôt une tête de footballeur et de boxeur un peu. C'était quoi que tu avais l'intention de faire ? J'ai peut-être une tête de footballeur. Je n'ai pas le corps d'un footballeur, malheureusement. Écoute, moi, ce que je voulais faire à la base, c'était le commerce. J'ai toujours été un fou du commerce, tout ça. Et moi et Masca, on a la même histoire. Parce qu'on a commencé exactement ensemble dans sa chambre. On était plein. On était à peu près 7-8. Dont nous deux qui sommes restés dans la section d'assaut, vraiment, les autres, ils n'ont pas continué l'aventure. Et donc, moi, mon père, pour lui, c'était hors de question que je fasse de la musique. On est issus d'une famille qui n'a vraiment rien à voir avec la musique. Et donc, pour lui, c'était impossible que je fasse ça. Avec le temps, on a rencontré quoi ? Deux, trois ans après, on a rencontré Gims, dans notre quartier. Et nous, entre parenthèses, on était les rappeurs du quartier. Et lui, il chantait, mais il ne nous le disait pas. Donc, nous, on rappait tout ça. Et un jour, il est venu me voir. Il m'a dit, tu sais que moi, je chante et tout. Je l'ai négligé un peu. Après, il m'a fait un texte. Quand il m'a fait un texte, j'ai dit, il a un petit truc quand même. Je n'ai parlé à Mosca. On a fait un morceau ensemble. Ce morceau, il a été l'hymne du quartier. C'était d'abord dans le quartier. On s'est fait l'hymne du quartier, vraiment. Ce morceau, il a tourné bien dans les alentours, etc. Même dans les soirées, ils le mettaient. Et après, on a continué l'aventure ensemble. Ça fait plus de... Là, c'est des histoires, je te parle. Ça fait plus de 12-13 ans, tu vois. Ah oui. Et donc, voilà, nous sommes des amis de longue date. Nos familles se connaissent, etc. Mais dans le groupe, il n'y a pas que trois membres dans le groupe. Il y a au moins huit membres. On est limite douce. Alors, comment vous faites justement pour qu'il y ait cette cohésion ? Voilà, parce qu'en même temps, il y a la recherche du leadership qui intervient à Gims. Non, c'est vrai que c'est la question qu'on se pose automatiquement. Comment on fait avec huit cerveaux comme ça pour s'organiser ? D'où ça part ? En fait, c'est simple. On résonne un peu comme un seul corps. Donc, c'est vraiment pas difficile. Moi, c'est vrai que j'ai souvent les refrains qui sont directement là. Je suis quelqu'un qui travaille en permanence. Je fais des instruments. Je joue l'instru. J'ai le refrain. Je le propose. Et chacun ramène sa touche, son grain de sel, et ça part comme ça. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment... J'apporte le refrain, le côté musical. La mélodie, etc. Je l'apporte. Après, voilà, c'est un corps. Donc, les bras ne peuvent pas faire ce que font les jambes, ni l'inverse. Voilà, c'est vraiment un corps, section d'assaut. Insensé, insensible, tu l'aimais, pourtant tu l'as fui. Insensé, insensible, tu l'aimais, pourtant tu l'as fui. Pardonne-moi pour tes insomnies à répétition. Pardonne-moi pour les files d'attente, les clashs à l'inspection. Pardonne-moi pour les gardes à vue, les perquisitions. Pardonne-moi d'être parti sitôt, d'être devenu musicien. Toutes les fois où j'ai oublié de répondre à tes messages. Toutes les fois où je devais venir te voir, entre deux, trois dates. Toutes les fois où j'ai dû te mentir pour éviter que tu me frappes. Toutes ces fois, je n'ai jamais douté de ta bonne foi. Ta mère est une fleur rare que t'abreuves par ton amour. L'an privé s'est la tuée, donc n'abrège pas son compte à rebours. Dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictuelle. Elle a du mal à s'évader car tes grands frères ont pris du ferme. Est-ce mes rides qui m'empêchent de lui sourire ? Je veux pas rester en vie jusqu'à la voir mourir. T'es là, me piquer mes plaies, j'aimerais te contenter. À jamais, je m'audite, ce jour où on t'en perd. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi, avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas lui dire. Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T'aimerais lui dire ce qu'elle représente pour toi, avant qu'elle ne perde la vie. Mais tu n'oses pas, tu n'oses pas, tu n'oses pas. Voilà, c'est sur cette note musicale que nous réfermons ce magazine. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité au programme de Biwan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada